A.B.C.T.C.F. Copyright Clé Internationale 2014 Compréhension orale Question 1 Écoutez les quatre propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. A. Assieds-toi. B. Monte vite. C. Prends ce train. D. Reste debout. Question 2 Écoutez les quatre propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. A. Apporte-moi le menu rapidement, s'il te plaît. B. Je vais prendre un kilo de tomates bien mûres. C. Ma femme va prendre une tarte aux fruits. D. Mon frère voudrait un gâteau au chocolat. Question 2 Écoutez les quatre propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. A. Apporte-moi le menu rapidement, s'il te plaît. B. Je vais prendre un kilo de tomates bien mûres. C. Ma femme va prendre une tarte aux fruits. D. Mon frère voudrait un gâteau au chocolat. Question 3 Écoutez l'extrait sonore et les quatre propositions. Choisissez la bonne réponse. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie en plus de la musique ? A. J'ai beaucoup d'amis. B. Je pars en voyage. C. Je suis informaticienne. D. Je viens du Sénégal. Question 3 Écoutez l'extrait sonore et les quatre propositions. Choisissez la bonne réponse. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie en plus de la musique ? A. J'ai beaucoup d'amis. B. Je pars en voyage. C. Je suis informaticienne. D. Je viens du Sénégal. Question 4 Écoutez l'extrait sonore et les quatre propositions. Choisissez la bonne réponse. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie en plus de la musique ? A. J'ai beaucoup d'amis. B. Je pars en voyage. C. Je suis informaticienne. D. Je viens du Sénégal. Question 4 Écoutez l'extrait sonore et les quatre propositions. Choisissez la bonne réponse. Je joue de la guitare. Et toi ? Tu joues d'un instrument ? A. Oui, j'aime la musique. B. Oui, j'écoute la radio. C. Oui, je joue du piano. D. Oui, je suis au concert. Question 5 Écoutez l'extrait sonore et les quatre propositions. Choisissez la bonne réponse. Bonjour, c'est l'assistante du docteur Weber. Je vous appelle pour vous informer que votre rendez-vous avec le docteur est bien le 16 mai à 16h45. Je vous souhaite une bonne journée. Pourquoi l'assistante du docteur appelle ? A. Pour annuler un rendez-vous. B. Pour changer un rendez-vous. C. Pour confirmer un rendez-vous. D. Pour prendre un rendez-vous. Question 6 Écoutez l'extrait sonore et les quatre propositions. Choisissez la bonne réponse. Les passagers du vol Air France 438 à destination de Tokyo doivent se présenter porte 12 pour embarquement immédiat. Je répète. Les passagers du vol Air France 438 à destination de Tokyo doivent se présenter porte 12 pour embarquement immédiat. A. Porte 2 B. Porte 11 C. Porte 12 D. Porte 16 Question 6 Écoutez l'extrait sonore et les quatre propositions. Choisissez la bonne réponse. Les passagers du vol Air France 438 à destination de Tokyo doivent se présenter porte 12 pour embarquement immédiat. Je répète. Les passagers du vol Air France 438 à destination de Tokyo doivent se présenter porte 12 pour embarquement immédiat. A. Porte 2 A. Porte 2 B. Porte 11 C. Porte 12 D. Porte 16 Question 7 Écoutez l'extrait sonore et les quatre propositions. Choisissez la bonne réponse. Bonjour, monsieur le directeur. C'est Nadia. Je suis malade aujourd'hui. Je ne peux pas venir travailler. Je vais prendre rendez-vous chez le docteur. Je suis désolée. Qui, Nadia, appelle-t-elle ? Qui, Nadia, appelle-t-elle ? Le temps aujourd'hui lundi est beau avec quelques nuages. Il fait 12 degrés. Demain, il va faire plus chaud. Nous allons avoir 18 degrés, mais beaucoup de pluie. Mercredi, il va faire très chaud avec un magnifique soleil. Quel temps va-t-il faire demain ? Question 8 Écoutez l'extrait sonore et les quatre propositions. Choisissez la bonne réponse. Flash météo Le temps aujourd'hui lundi est beau avec quelques nuages. Il fait 12 degrés. Demain, il va faire plus chaud. Nous allons avoir 18 degrés, mais beaucoup de pluie. Mercredi, il va faire très chaud avec un magnifique soleil. Quel temps va-t-il faire demain ? Question 9 Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Hôtel de la Montagne, bonjour. Bonjour, monsieur. Je voudrais savoir combien coûtent les chambres. Nous avons des chambres à 80 euros et des chambres très grandes à 110 euros. Il est possible de réserver une nuit pour le 25 mai prochain ? Oui, il me reste une chambre à 80 euros de disponible. La femme appelle cet hôtel pour avoir des informations sur... Question 9 Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Hôtel de la Montagne, bonjour. Bonjour, monsieur. Je voudrais savoir combien coûtent les chambres. Nous avons des chambres à 80 euros et des chambres très grandes à 110 euros. Il est possible de réserver une nuit pour le 25 mai prochain ? Oui, il me reste une chambre à 80 euros de disponible. La femme appelle cet hôtel pour avoir des informations sur... Question 10 Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Vous êtes étudiant en France ? Vous voulez gagner un peu d'argent ? Vous cherchez un travail pendant les vacances des mois de juillet et d'août ? Venez rencontrer des chefs d'entreprise au Forum pour les jeunes, qui a lieu du 23 au 25 mai à l'Université de Nantes. Que propose le Forum pour les jeunes ? Question 10 Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Vous êtes étudiant en France ? Vous voulez gagner un peu d'argent ? Vous cherchez un travail pendant les vacances des mois de juillet et d'août ? Venez rencontrer des chefs d'entreprise au Forum pour les jeunes, qui a lieu du 23 au 25 mai à l'Université de Nantes. Que propose le Forum pour les jeunes ? Question 11 et 12 Écoutez le document sonore et les questions. Choisissez la bonne réponse. Comment vas-tu Céline ? Ah bonjour Thomas ! Ça va, je pars demain pour trois jours et je n'ai pas fait les valises. Ah bon ? Et tu vas où ? En Égypte avec les enfants. On rend visite à ma cousine. C'est génial ! Et Patrick ? Il doit rester au bureau. Question 11 Avec qui Céline part-elle en Égypte ? Question 12 Que va faire Patrick ? Écoutez le document sonore et les questions. Choisissez la bonne réponse. Comment vas-tu Céline ? Ah bonjour Thomas ! Ça va, je pars demain pour trois jours et je n'ai pas fait les valises. Ah bon ? Et tu vas où ? En Égypte avec les enfants. On rend visite à ma cousine. C'est génial ! Et Patrick ? Il doit rester au bureau. Question 11 Avec qui Céline part-elle en Égypte ? Question 12 Que va faire Patrick ? Question 13 Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Tu as passé une bonne journée ? Tu as passé une bonne journée ? Oui, merci. C'était super, mais je suis contente de rentrer à la maison. On a beaucoup marché et je suis fatiguée. On prend le bus ? Comment la femme veut-elle se déplacer ? Question 13 Écoutez le document sonore et la question. Vous êtes en retard, jeune fille, et ce n'est pas la première fois. Le rendez-vous était fixé à 14h. Je suis désolée, monsieur, mais je me suis arrêtée dans un magasin pour acheter des souvenirs. Et à mi-chemin, je me suis rendue compte que j'avais oublié mon porte-monnaie. J'y suis retournée. J'ai couru pour être à l'heure, mais je me suis perdue. Vraiment, je m'excuse. Bon, d'accord. Mais nous avons beaucoup de retard à cause de vous, maintenant. Montez vite ! Tous vos camarades de classe sont déjà dans le bus. Nous rediscuterons de cette histoire avec vos parents quand nous serons rentrés à l'école. Pourquoi la jeune fille est-elle en retard ? Question 14 Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Vous êtes en retard, jeune fille, et ce n'est pas la première fois. Le rendez-vous était fixé à 14h. Je suis désolée, monsieur, mais je me suis arrêtée dans un magasin pour acheter des souvenirs. Et à mi-chemin, je me suis rendue compte que j'avais oublié mon porte-monnaie. J'y suis retournée. J'ai couru pour être à l'heure, mais je me suis perdue. Vraiment, je m'excuse. Bon, d'accord. Mais nous avons beaucoup de retard à cause de vous, maintenant. Montez vite ! Tous vos camarades de classe sont déjà dans le bus. Nous rediscuterons de cette histoire avec vos parents quand nous serons rentrés à l'école. Pourquoi la jeune fille est-elle en retard ? Question 15 Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bonjour, monsieur. En quoi puis-je vous aider ? Oui, bonjour. Je ne comprends pas. Mon téléphone n'arrête pas de s'éteindre. Pourtant, il est tout neuf. Du coup, je ne reçois aucun appel. Il doit y avoir un défaut de fabrication. Je vous conseille de le ramener dans une boutique avec votre ticket de caisse. Nous vous en donnerons un nouveau. Très bien. Merci beaucoup. Pourquoi la personne doit-elle aller au magasin ? Question 15 Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bonjour, monsieur. En quoi puis-je vous aider ? Oui, bonjour. Bonjour, je ne comprends pas. Mon téléphone n'arrête pas de s'éteindre. Pourtant, il est tout neuf. Du coup, je ne reçois aucun appel. Il doit y avoir un défaut de fabrication. Je vous conseille de le ramener dans une boutique avec votre ticket de caisse. Nous vous en donnerons un nouveau. Très bien. Merci beaucoup. Pourquoi la personne doit-elle aller au magasin ? Question 15 Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bonjour, monsieur. En quoi puis-je vous aider ? Oui, bonjour. Je ne comprends pas. Mon téléphone n'arrête pas de s'éteindre. Pourtant, il est tout neuf. Du coup, je ne reçois aucun appel. Il doit y avoir un défaut de fabrication. Je vous conseille de le ramener dans une boutique avec votre ticket de caisse. Nous vous en donnerons un nouveau. Très bien. Merci beaucoup. Pourquoi la personne doit-elle aller au magasin ? Question 15 Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bonjour, monsieur. En quoi puis-je vous aider ? Oui, bonjour. Je ne comprends pas. Mon téléphone n'arrête pas de s'éteindre. Pourtant, il est tout neuf. Du coup, je ne reçois aucun appel. Il doit y avoir un défaut de fabrication. Je vous conseille de le ramener dans une boutique avec votre ticket de caisse. Nous vous en donnerons un nouveau. Très bien. Merci beaucoup. Pourquoi la personne doit-elle aller au magasin ? Question 16 Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bonjour, Mehdi. Comment vas-tu ? Bien, docteur. Je viens pour ma visite médicale pour le sport. Alors, toujours fan de karaté ? Oui, je m'entraîne quatre fois par semaine. Je dors bien, mais je suis très fatigué. Ce n'est pas normal, mais ce n'est pas grave. Je crois que tu fais trop de sport, Mehdi. Il va falloir diminuer tes entraînements. Pour toujours ? Non, quelques temps seulement. Tu pourras reprendre normalement dans quelques semaines. Que devra faire Mehdi ? Question 16 Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bonjour, Mehdi. Comment vas-tu ? Bien, docteur. Je viens pour ma visite médicale pour le sport. Alors, toujours fan de karaté ? Oui, je m'entraîne quatre fois par semaine. Je dors bien, mais je suis très fatigué. Ce n'est pas normal, mais ce n'est pas grave. Je crois que tu fais trop de sport, Mehdi. Il va falloir diminuer tes entraînements. Pour toujours ? Non, quelques temps seulement. Tu pourras reprendre normalement dans quelques semaines. Que devra faire Mehdi ? Question 17 Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Elle s'appelle Lucille Rénard. C'est une blogueuse française. Elle s'occupe du site blogardeco.fr, consacré, comme son nom l'indique, à la décoration. Blogardeco, on parle beaucoup de ce site en ce moment, non pas tant pour son contenu que parce qu'il s'agit du millionième site web en .fr. Le domaine, c'est ce qui identifie un site sur Internet. Le web est largement dominé par l'appellation américaine .com, ouverte à tous. Mais depuis quelques années, le .fr représentant la France tente de se faire une place au soleil. En délivrant ces jours-ci son millionième .fr à Lucille Rénard, l'AFNIC, l'organisme qui gère les noms de domaines en .fr, ne cache pas sa satisfaction, car plus il y aura de sites en .fr, plus cela donnera de visibilité à la France sur le net. Que nous apprend le journaliste sur l'utilisation des noms de domaines en France ? pour une fin de vue 20 minutes. Et aucun doute, qui ne cache pas sauté pour une série des noms de domaines en France ? la France est rapidement dans les domaines en France ? la France est rapidement dans le nom des domaines en France ? c'est la France et sur l'information qui est un peu plus élevé pour l'amour ? Sous-titrage ST' 501